Je vais lire un autre extrait d'un livre très puissant, très intéressant, hermétique dans ses racines, alchimique à coup sûr. Il s'agit d'une philosophie de l'étymologie. Comment les mots encodent le sens et comment nos ancêtres connaissaient ces anciennes significations. Avec l'avènement de Rome, tout cela a changé. Le calendrier a été modifié, l'année a été modifiée, les noms des dieux ont été modifiés et les langues ont été changées. Bien sûr, lorsqu'on interdit à quelqu'un d'utiliser sa propre langue maternelle, on réécrit son histoire. On change le sens des mots. C'est un vieil enseignement. Si vous vous intéressez à l'aspect ésotérique de la théologie, de la philosophie et des mots, ce livre n'a pas son pareil, surtout si vous venez d'un milieu occidental, abrahamique, chrétien, musulman ou judaïque. Si vous êtes prêts et ouverts, ce livre vous éclairera certainement sur certaines choses. Tout ce que nous considérons comme religieux aujourd'hui sous l'Empire romain vaticanisé est une subversion de la vérité et non la vérité. Je ne lis pas cela pour énerver qui que ce soit. Si vous êtes chrétien, ce n'est pas pour discréditer votre voix. En fait, cela l'améliorera si vous êtes ouvert à la compréhension des racines de ce qui a commencé, mais vous devez être ouvert à cela et même prêt. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds ? Le livre « Le Kibalyon » dévoile ses secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kibalyon. Nous y voilà donc. Les chrétiens primitifs, les esséniens, ont pleinement réalisé et enseigné la grande vérité selon laquelle le Christ était une substance, une huile ou un onguent contenu en particulier dans la moelle épinière, et par conséquent dans toutes les parties du corps. Car chaque nerf du corps est directement ou indirectement relié à une merveilleuse rivière qui s'écoule de l'Éden, le cerveau supérieur, pour arroser le jardin. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sautez dans une nouvelle réalité. Les premiers chrétiens savaient que les écritures, qu'elles soient écrites en hébreu ou en grec, étaient des allégories, des paraboles ou des fables basées sur le corps humain, merveilleusement et redoutablement bien faites. Il faut comprendre l'étymologie de ces mots, ce qu'ils signifient. Christos en grec, c'est l'huile, l'huile sacrée. Ces adeptes s'avèrent que la sécrétion, la matière grise, la substance grise créatrice qui émane ou sécrète du cerveau, étaient la source et la cause de l'expression physique appelée homme. Ils savaient que le jardin était symbolisé par la moelle épinière et que la mer morte était utilisée pour symboliser le plexus sacré à la base de la colonne vertébrale, là où le jardin, la moelle épinière, se termine, ce qui symbolise l'entrée du jardin dans la mer morte. La substance épaisse, huileuse et salée qui compose le plexus sacré, la cauda equina, qui signifie la queue du cheval en latin, ressemble au poil fin d'un cheval. Elle ressemble au poil fin de la queue d'un cheval, c'est pourquoi on l'a appelée cauda equina, la queue du cheval. Elle peut être comparée au pétrole brut, pétra, minéral ou sel, et à l'oléum, huile en latin. La substance plus fine, huile ou pommade, qui se trouve dans la moelle épinière, peut être comparée à de l'huile de charbon. Lorsque cette huile est transportée jusqu'aux croix de l'Ida et du Pingala, les deux nerfs fluides qui se terminent en croix dans le bulbe rachidien où ils entrent en contact avec le cervelet, Golgotha, le lieu du crâne, ce fluide est raffiné, comme l'huile de charbon est raffinée pour produire de l'essence, une vitesse de mouvement plus élevée qui provoque l'ascension du dirigeable. Ce que très peu de gens savent, c'est que la Bible elle-même, la bibliographie, est double. C'est une généalogie, une lignée familiale. Untel a engendré Untel. Et le livre lui-même et tous les personnages qu'il contient se réfèrent en fait au temple de Dieu, qui est le corps humain lui-même. Je sais que les gens ont du mal à le croire, mais il y a tous ces indices. Par exemple, le Golgotha est en fait votre crâne, le crâne de chaque être humain, parce que c'est l'endroit où a lieu la crucifixion. Tout est à l'intérieur de nous. Lorsque l'huile où l'ongan est crucifié, crucifié signifie multiplié par mille et non tué, il reste deux jours et demi, période de la lune, dans le signe du tombeau, cervelet. Le troisième jour, elle monte à la glande pinéale qui relie le cervelet au thalamus optique, à l'œil central et au trône de Dieu. Cette chambre est surmontée d'un creux ou d'un sanctifié causé par la courbe du cerveau, le plus haut du corps, qui est le temple du Dieu vivant, la substance vitale vivante, la précipitation du souffle de vie insufflé dans l'homme, donc un fantôme sain ou entier de souffle. Ce qui est expliqué ici est le secret sacré ou la sécrétion, c'est ce que ce mot signifie, la sécrétion secrète, qui provient de la glande pituitaire et de la glande pinéale. Cette chimie sort du cerveau, descend le long de la colonne vertébrale jusqu'aux organes sexuels pour créer une nouvelle vie. Elle est chargée de l'énergie électrique de l'âme, mais si elle n'est pas utilisée pour créer la vie, et si elle n'est pas expulsée ou gaspillée, elle change de composition chimique. Une fois qu'elle se mélange, c'est le mariage chimique dont parlent les alchimistes. Une fois cette nouvelle substance formée, elle devient moins dense et remonte la colonne vertébrale dans le liquide céphalo-rachidien, comme le mercure dans un thermomètre. Elle se repose dans la glande appelée plexus solaire et s'y charge en fonction de la façon dont vous vivez, dont vous traitez votre corps, dont vous mangez, buvez, dormez et faites de l'exercice. Il s'y repose pendant deux jours et demi. Ces deux jours et demi sont importants, car c'est la période de chaque mois où la Lune se trouve dans le signe dans lequel vous êtes né, sous votre signe solaire. Chaque mois, chaque personne a deux jours et demi où la Lune se trouve dans son signe solaire. À ce moment-là, ce type de lumière correspond à un cycle qui a commencé à votre naissance. Et votre corps sait quand c'est le cas. Vous ne le savez peut-être pas, mais votre subconscient le sait. Il prend une charge électrique de la combinaison de l'énergie électromagnétique du Soleil et de la Lune et la charge pendant qu'elle se trouve dans votre plexus solaire. C'est pourquoi on l'appelle le plexus solaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tous les médecins du monde, quelle que soit leur culture, pointent du doigt cet endroit bizarre où la cage thoracique se réunit au centre du corps et disent « Ah oui, c'est le plexus solaire. » Mais personne ne demande jamais pourquoi on l'appelle ainsi. C'est pour cela qu'on l'appelle le plexus solaire. C'est un point glandulaire très spécifique. Quoi qu'il en soit, Georges Carré va poursuivre en soulignant ce point ? La glande pinéale est le sommet du temple. Le modus operandi par lequel l'huile de la moelle épinière atteint la glande pinéale est décrit dans ce qui suit. Il n'y a sous le ciel aucun nom par lequel vous puissiez être sauvés, si ce n'est celui de Jésus-Christ, baptisé puis crucifié. La traduction correcte du texte en grec, « Tous les 29 jours et demi, lorsque la Lune se trouve dans le signe du Zodiac, où se trouvait le Soleil à la naissance du natif, une graine, un germe psychophysique né dans ou hors du plexus solaire, également connu sous le nom de crèche. Cette graine est absorbée par les nerfs ou les branches du nerf pneumogastrique et devient le fruit de l'arbre de vie ou de l'arbre du bien et du mal. Bon s'il est sauvé et jeté sur les eaux, circulation, pour atteindre la glande pinéale, et connu comme mauvais s'il est mangé ou consommé dans l'expression sexuelle sur le plan physique ou par des boissons alcoolisées ou par la gloutonnerie. Il provoque la fermentation ou l'acide et même l'alcool dans le tractus intestinal. Ainsi, entre guillemets, aucun ivrogne ne peut hériter du royaume des cieux, car les acides et l'alcool coupent ou divisent chimiquement l'huile qui s'unit aux sels minéraux dans le corps et produit ainsi la semence mensuelle. Ce qu'il dit, c'est que cette huile est spéciale parce qu'elle est chargée électriquement et qu'elle a la capacité de créer une nouvelle vie. C'est votre corps qui l'a créée, mais elle est aussi très fragile en raison de la façon dont vous traitez votre corps. L'idée est d'en prendre soin et de savoir qu'elle voyage le long de votre colonne vertébrale, transmutant votre énergie sexuelle en conséquence. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sautez dans une nouvelle réalité. Il ne s'agit pas de célibat. Il s'agit de connaître son corps et d'utiliser cette énergie au bon moment pour les bonnes choses. La semence qui avait une odeur de poisson a été appelée Jésus ou Ictis qui signifie poisson en grec et nun en hébreu, guerre de la vie. Je suis le pain descendu du ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Beaucoup d'entre nous ont vu le poisson associé à Jésus. Ictis signifie poisson en grec. Le fruit de l'arbre de vie est donc le pain de poisson, dont tu ne mangeras pas sur la plaine ou l'animal d'Adam. Terre, poussière du plan terrestre, Adam. Le mot Adam signifie souvent dans les textes hébreux terre rouge ou poussière de terre. Mais à celui qui vaincra, je donnerai à manger le fruit de l'arbre de vie parce qu'il l'a sauvé et qu'il lui est revenu dans le cervelet, la demeure de l'homme spirituel, l'ego. Le cervelet a la forme d'un cœur et s'appelle le cœur en grec. Ainsi, entre guillemets, tel un homme pense dans son cœur, tel il est, tel il, L'arbre de vie n'est pas un lieu physique. Il n'a jamais été un lieu physique. C'est une invention de Rome pour éloigner les gens du véritable lieu de salut qui est votre propre corps, la forme humaine. L'arbre de vie est votre système cérébral. Votre cerveau est la motte de racines et tous vos nerfs se ramifient en descendant le long de votre corps comme un arbre. Nous sommes comme un arbre inversé qui marche. C'est l'arbre de vie originel. L'organe corporel que les hommes, dans leur ignorance, appelant le cœur, est appelé diviseur ou pompe en grec et en hébreu. Le diviseur de notre sang n'est pas le bouton que nous touchons et avec lequel nous pensons. C'est le lobe supérieur du cervelet qui fait vibrer la pensée. Le lobe inférieur est le nerf animal ou mortel qui gouverne le monde animal, la partie du corps située en dessous du plexus solaire, appelé Basse-Égypte. Le plexus solaire appelé Basse-Égypte, corps naturel, royaume de la terre. Napoléon, le diable, a vécu, orthographié à l'envers. Satan, Saturne, gouvernent les intestins. Pendant les 300 premières années de l'ère chrétienne, tout ce qui a été écrit ci-dessus a été compris par les vrais chrétiens. Vers la fin des temps, la persécution des Esséniens par la prêtrise devint si marquée qu'ils se réunissaient en secret et faisaient toujours le signe du poisson. Vers l'an 325, Constantin, l'empereur romain païen, convoqua les maîtres du christianisme à Nicée, au concile de Nicée. Constantin assassina sa mère et fit bouillir sa femme dans de l'huile parce qu'ils avaient reconservé les doctrines originelles des Esséniens. Les prêtres de l'époque ont dit à Constantin qu'il n'y avait pas de pardon pour des crimes tels que le sien, sauf à travers une longue série d'incarnations. Mais l'antéchrist cherchait à concocter un plan par lequel il espérait tromper la loi cosmique. Après des mois de querelles et de luttes autour des écrits des premiers chrétiens, qui habillaient les merveilles du corps humain d'images orientales, le concile, parfois à une faible majorité, vota et décida quel manuscrit était la parole de Dieu et quel manuscrit ne l'éthère pas. Nous savons tous que c'est lors du concile de Nicée que la Bible a été canonisée, édité. D'énormes parties ont été supprimées et d'autres ont été ajoutées, ce qui est assez évident. Il y aurait eu douze disciples, mais il n'y a que quatre récits à leur sujet dans la Bible. Les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Où sont les huit autres ? Ils étaient tous là, mais ils ont été commodément supprimés pour toutes sortes de raisons politiques. Un point très important dans l'esprit de ces prêtres ignorants était de savoir si un ange avait ou non des ailes. Une majorité de trois voix s'est prononcée en faveur des ailes. La minorité soutenait que le fait que Jacob ait posé l'échelle pour que les anges puissent y descendre et y monter constituait une preuve prima facie que les anges n'avaient que pas d'ailes. Ce qu'il dit dans ce paragraphe, c'est que l'échelle de Jacob n'est pas un événement réel dont un homme nommé Jacob a été témoin. L'échelle de Jacob était une histoire, une allégorie qui parlait de la colonne vertébrale, l'échelle que les anges montaient et descendaient, les 33 vertèbres de la colonne vertébrale. Les anges sont des angles, des angles de lumière, également appelés messagers en hébreu. L'échelle de Jacob n'est pas l'histoire d'un homme nommé Jacob. Lorsqu'on lit de multiples traditions spirituelles du monde entier, on ne peut s'empêcher de réaliser qu'elles utilisent toujours des métaphores, des paraboles ou des allégories. La Bible ne devrait pas être différente. Certaines personnes veulent l'apprendre au pied de la lettre, mais il s'agit de quelque chose de spirituel. Le seul moyen d'accéder à quelque chose d'abstrait est de l'exprimer dans un langage, une histoire, une référence au contexte. Les textes spirituels font presque toujours référence à une sorte de métaphore. Pensez un instant à l'ignorance colossale de ces prêtres qui ne savaient pas que Jacob en hébreu signifie « attrape-talon » ou « cercle », une échelle qui fait référence à l'influence des signes du Zodiac sur la Terre. Comme un signe se lève toutes les deux heures, il forme un cercle toutes les 24 heures, les quatre et vingt anciens de l'Apocalypse, les étoiles extérieures et les soleils qui se lèvent, les soleils S.U.N. qui se lèvent, les soleils S.O.N.S. qui s'accrochent. L'échelle, comme je l'ai déjà dit, est la colonne vertébrale humaine dans laquelle le Fils prodigue de l'huile sacrée, où Christos monte et descend pour offrir la guérison et l'illumination à la forme humaine. Il y a aussi l'attrapeur de talons, le nom Jacob. Dans les très anciens Zodiacs, vous verrez un homme dessiné au centre, le dos arqué et les talons faisant le tour pour toucher l'arrière de sa tête, créant ainsi un cercle. C'est ce que signifie le mot Jacob. C'est l'homme dans le ciel, qui fait référence au Zodiac, reflet du cycle temporel du corps humain. Constantin et ses dupes ont compris que le seul moyen de perpétuer l'infamie était de maintenir le monde dans l'ignorance du fonctionnement de la loi cosmique. Ils changèrent donc les temps et les saisons. L'invention du calendrier julien, du calendrier grégorien et d'autres calendriers romains a lentement modifié le début de l'année. Le nom des mois et le nombre de jours dans un mois. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui des années bisextiles. Par exemple, Mars n'est pas le troisième mois de l'année parce que l'équinoxe de printemps a lieu le 20 mars de chaque année. Mars indique qu'il s'agit du premier mois de l'année. Vous pouvez faire le tour de l'année et regarder le mois de décembre. La plupart des gens pensent que décembre est le dernier mois de l'année, le douzième mois. Mais en latin, le mot « de » ou « deque » signifie « dix ». Une décennie correspond à une période de dix ans. Décembre ou « de » signifie « dix ». Décembre n'est pas le douzième mois de l'année. C'est le dixième mois. Octobre, OCT, signifie « huit », comme un octogone. Mais octobre, dans le calendrier d'actuel, est le dixième mois de l'année. Le mot lui-même indique qu'octobre n'est pas le dixième mois, mais le huitième mois. Comme vous pouvez le constater, le concile de Nicée a changé les choses et nous a maintenus dans l'ignorance depuis lors. Il contrôlait toute l'écriture. Il y avait très peu de personnes alphabétisées, à l'exception du clergé, et ils avaient donc beaucoup de pouvoir pour réécrire l'histoire, changer le sens des mots et modifier les cycles temporels. La date à laquelle ils ont fait entrer le soleil dans le bélier était le 21 mars. Pourquoi ? Le 21 mars devrait être le premier jour du bélier, la tête. Bélier signifie « se lever ». Le 19 avril devrait être le premier jour du taureau, le cou. Lorsqu'il parle de la tête et du cou, il parle de l'homme Jacob, l'attrapeur de talons, le corps dans le ciel. Chaque mois correspond à une partie du corps humain. Le bélier est la tête, le taureau est le cou, et ainsi de suite. Les douze signes se succèdent tout au long du corps. Ces concepteurs savaient qu'en supprimant la vérité, les gens pourraient se rendre compte de ce que signifiaient, entre guillemets, les cieux racontent de la gloire de Dieu. La lune et sa lune mensuelle, mon lundi, viennent toutes du même mot. Chaque lune est un mois. La lune, dans sa ronde mensuelle de 29 jours et demi, entre dans les étoiles extérieures d'une constellation deux jours et demi avant d'entrer dans les soleils centraux des constellations, connus sous le nom de cygne du Zodiac ou de cercle des bêtes. Mais jusqu'à ce jour, tout le monde antéchrist, soi-disant chrétien, à l'exception des astrologues, se base sur des almanacs qui font entrer la lune dans un signe du Zodiac deux jours et demi avant qu'elle n'y entre, perpétuant ainsi le mensonge du païen Constantin, l'antéchrist. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la Réalité sont mis gratuitement à votre disposition. Mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la Réalité.